Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir quel est le sens de l'expression « se serrer la ceinture ». Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Français Authentique dans lequel on va étudier le sens d'une expression française utilisée par les francophones et qui est « se serrer la ceinture ». L'avantage de la vidéo, c'est que c'est plus facile pour moi pour vous expliquer les expressions. Ça, c'est une ceinture. C'est ce qu'on utilise. On met ça autour de son pantalon, à la taille, et c'est ce qu'on utilise pour tenir son pantalon, pour ne pas que le pantalon tombe, pour ne pas que le pantalon descende. Donc, ça, c'est une ceinture. Le verbe « serrer », on va apprendre la ceinture. Là, la ceinture, vous voyez, elle est assez grande, elle n'est pas du tout serrée. Si je serre la ceinture, eh bien, je fais ça. Je la rends de plus en plus petite et vous voyez que la partie centrale, ici, est de plus en plus petite. Donc, « serrer une ceinture », ça veut dire tirer dessus pour rendre la partie centrale plus petite. Il n'y a pas qu'une ceinture qu'on peut serrer, on peut serrer une main. Si vous avez la main, vous voyez quelqu'un, vous serrez la main. « Serrer », c'est exercer une pression quelque part sur une main ou sur une ceinture pour faire en sorte que la ceinture, elle serre, elle exerce une pression sur la taille de la personne pour mieux tenir son pantalon. Et l'expression « se serrer la ceinture », eh bien, ça veut dire « ne pas manger à sa faim ». Parce que quand on ne mange pas à sa faim, on maigrit, donc le ventre devient plus petit et pour tenir le pantalon, on est obligé de faire en sorte de serrer la ceinture. Si on reprend notre ceinture, imaginez que tout ça représente le ventre d'une personne qui mange à sa faim, qui mange beaucoup et imaginez que cette personne arrête de manger, eh bien, son ventre, il ne sera plus aussi gros que ça, va commencer à diminuer. Donc, vous allez serrer la ceinture et le ventre de la personne est plus petit parce que cette personne ne mange pas à sa faim et donc elle maigrit, son ventre devient plus petit et il faut serrer sa ceinture. Cette expression, on l'utilise pour dire qu'une personne manque de moyens, une personne est obligée de réduire ses dépenses, de moins dépenser d'argent. Alors, comme d'habitude, on peut regarder quelques contextes, quelques sens différents. Vous pouvez avoir par exemple, connaître quelqu'un qui a perdu son emploi, donc il n'a plus de revenus, il n'a plus d'argent, il n'a plus d'emploi et il dit « je vais devoir me serrer la ceinture ». Ça veut dire « je vais devoir réduire mes dépenses parce que je ne gagne plus beaucoup d'argent, parce que je n'ai plus de travail ». Vous pouvez entendre, lors de ce que vous regardez la télévision, il va falloir que l'État se serre la ceinture, l'État français se serre la ceinture parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent, c'est la crise. La crise fait que l'État français doit se serrer la ceinture, donc il doit diminuer fortement ses dépenses. L'État français, quand ça arrive, il augmente les impôts et donc les citoyens qui payent des impôts ont moins d'argent pour eux, donc ils doivent se serrer la ceinture eux aussi. Il n'y a pas que l'État qui se serre la ceinture pendant la crise, il y a aussi les citoyens, les gens qui payent des impôts. Ils se serrent la ceinture, ils réduisent leurs dépenses. Une entreprise peut aussi se serrer la ceinture si elle vend moins de produits, elle gagne moins d'argent et elle est obligée de diminuer ses dépenses. On dit qu'elle se serre la ceinture et par exemple, elle diminue ses dépenses de recherche. Une entreprise peut également se serrer la ceinture. Vous voyez l'expression « serrer sa ceinture », on l'utilise « serrer la ceinture », on l'utilise aujourd'hui plutôt pour parler d'une baisse de dépenses pour une entreprise, un État ou des particuliers. L'origine de cette expression, c'est de dire « quelqu'un qui manque d'argent, qui manque de quelque chose, il ne mange pas bien, il réduit ses dépenses au point de ne pas beaucoup manger et donc il se serre la ceinture pour que la ceinture continue d'exercer une pression et continue de tenir son pantalon ». Voilà pour l'expression d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris cette expression. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire sur la page Facebook de Français Authentique pour qu'on en discute ensemble. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada On desserre la ceinture ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.